Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au cours de laquelle je vais vous offrir avec mes camarades ici un collage de quelques auteurs sur certains thèmes appropriés entre guillemets comme par exemple, je parle bien que le thème du bonheur océan Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Noël évoque pour moi un incident extraordinaire qui s'est produit au cours de la guerre 14-18 Les soldats étaient dans les tranchées en face l'une de l'autre bien sûr qui jusque-là se tirait des balles, s'envoyait des projectiles, etc. Et puis, le soir de Noël, c'était à vrai dire comme hier soir, en ce sens que c'était la nuit de Noël qui a précédé celle-ci, bien sûr. Alors, autour de minuit, cette nuit-là, une nuit qui n'était pas comme les autres, donc, dans une des tranchées, quelques soldats ont commencé à chanter un cantique de Noël, un chant de Noël. Et puis, petit à petit, en face, les ennemis, ceux de l'autre tranchée, ceux d'en face toujours, répondent à leur tour par aussi un chant de Noël. Et personnellement, j'ai découvert cet incident lors de la production d'un spectacle à Londres qui a fait grand fureur à une époque, qui s'intitulait « Oh, what a lovely war » et qui racontait exactement ça. Enfin, beaucoup d'incidents qui se sont produits au cours de la guerre 14-18, mais en particulier, on a mis beaucoup l'accent, bien sûr, sur ce rapprochement, sur cette trêve, je dirais. Cette trêve de Noël, au cours de la guerre 14-18. Et c'est un peu, en fait, oui, je sais, il y a un film qui a été fait depuis là-dessus. Est-ce que vous en connaissez le titre de ce film ? Oh, j'allais dire que ça serait difficile à trouver, mais vous l'avez trouvé tout de suite. Ensemble, ils l'ont trouvé, vous ne croyez pas ça, hein ? C'est « Joyeux Noël » en français, je suppose. Merci beaucoup. Alors, qui raconte, d'ailleurs, cet incident-là ? Mais, d'après ce que j'ai compris, ils ont extrapolé à partir de l'incident, bien sûr. Bon. Une trêve. Alors, un peu ce que je vous propose maintenant, peut-être, c'est justement une trêve. Mais une trêve avec les autres, si vous voulez, mais d'une certaine façon aussi. J'aime bien, alors, des thématiques qui sont un peu tordues, comme ça. Je voudrais prendre le mot « trêve » au sens le plus large, à commencer par la trêve avec soi-même. La trêve. Par exemple, sourire. La nuit de Noël, il faut sourire. Hein ? C'est évident. Bon. Mais le sourire rend-t-il heureux ? Au cours de cette trêve, on peut très bien se poser la question. C'est, dans tous les cas, ce que la sagesse populaire affirme. Un sourire suffit à mettre un grognon de bonne humeur. Tu sais, il y a le fondateur des scouts, qui s'appelait Robert Baden-Powell, qui conseillait aux jeunes d'afficher un sourire quand ils craignaient quelque chose ou sentaient un danger approcher. Alors, dans son enseignement, il ajoutait « Le monde vous paraîtra plus aimable, parce que vous souriez. » Non seulement la commissure des lèvres se déplace vers le haut, mais en plus, les bords des yeux se resserrent pour former de petites rides de rire, vous savez. Nous éprouvons des sensations agréables seulement quand les deux mouvements du visage coïncident. Commissure des lèvres vers le haut, comme ça là. Et oui, allez, un petit effort encore, souriez. Vous êtes seul peut-être, ben, coudonc, souriez. Si vous êtes seul, arrangez-vous pour être en bonne compagnie. C'est ça le secret, vous comprenez. Moi, parfois, j'ai l'impression que souvent, quand je suis seul, j'ai peur de me retrouver en très mauvaise compagnie, mais ça, c'est autre chose, il faut justement se guérir de ça. Alors, donc, les émotions. Chez la plupart des personnes, échappent à leur contrôle, mais, pardonnez-moi, dans une des expériences qu'on a faites pour essayer d'y comprendre quelque chose, il y a tant d'expériences qu'on fait ces années-ci, on a voulu apprendre à des volontaires, justement, comment entraîner leurs muscles orbiculaires, c'est-à-dire autour de l'œil, sans leur préciser à quoi devait servir cette prouesse. De cette façon, il a démontré que les signaux de la joie fonctionnaient également dans ce sens, c'est-à-dire que plus les sujets d'expérience apprenaient à maîtriser leurs muscles orbiculaires, plus ils parlaient de leur bonne humeur, mais sans pouvoir l'expliquer, puis il releva, le chercheur, les courants cérébraux des volontaires, quand ils animaient volontairement leur visage, pour former un véritable sourire, pour se rendre compte, finalement, que le sourire rend heureux. Mais voilà, uniquement le vrai sourire. Et puis là-dessus, vous savez, le cerveau ne se laisse pas abuser aussi facilement, c'est très évident. Bien. Le plaisir de vivre. On va s'interroger un peu là-dessus, aussi. Le picotement que nous ressentons lorsque quelque chose nous réjouit à l'avance. L'extase du plaisir et le courant chaleureux de la sympathie sont des éléments fondamentaux pour le cerveau. Ces dons sont même indispensables à la vie. Les femmes et les hommes peuvent atteindre le bonheur dans presque n'importe quelle situation. Oui, c'est grave de dire ça, mais en tous les cas, c'est démontré que ça peut changer beaucoup de choses. Les circonstances influencent notre bien-être de façon moins importante qu'on ne l'imagine. Évidemment, si vous êtes dans une salle de torture, essayez-vous de torturer, c'est autre chose. J'aime mieux tout de suite faire état de ce genre de situation-là, comme ça, ça va vous empêcher d'être obligé de trouver que je vous dis des bêtises. Parce que dans l'ensemble, si vous n'êtes pas en train de vous faire torturer, vous êtes quand même en mesure de sourire, puis des études le montrent, l'ont reconnu. La joie de vivre n'est ni une question d'âge, ni une question de sexe. Elle ne dépend ni du quotient intellectuel, ni du nombre d'enfants, ni du niveau de revenu. Elle dépend essentiellement de chacun d'entre nous. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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